coucou tout le monde alors je vais vous faire une vidéo sur mes favoris du moment donc je vais commencer tout de suite avec le vernis on m'a demandé lequel je portais dans des précédentes vidéos et en fait c'est le SI leading lady et en fait il est plein de paillettes il est magnifique je l'adore et c'est vraiment un très très beau rouge profond plus vous en mettez plus il a des reflets même noir enfin c'est très très beau je l'ai acheté au à monoprix 11 euros 50 donc voilà c'est juste très très beau quoi je trouve je trouve vraiment plein de paillettes j'adore les paillettes aucun problème avec ça je mets plein de paillettes voilà j'adore j'adore ensuite donc un mascara qui m'est très très cher parce que c'est ma découverte de l'année quoi c'est vraiment ma découverte de l'année c'est make up forever à quoi ce mot qui lâche en fait là c'est la version waterproof et figurez vous je n'ai que ça comme mascara j'en ai qu'un je suis vraiment dingue moi j'ai qu'un mascara quoi et ben j'ai un mascara depuis le mois de juillet j'ai jamais tenu aussi longtemps avec un mascara pourtant voilà je suis de bonne volonté j'en mets tous les jours j'en mets plein enfin et beaucoup et en fait moi ce qu'il faut savoir c'est que j'ai pas de cils c'est une horreur quoi c'est juste une horreur j'ai enfin j'ai des cils mais ils se voient pas j'ai trop de mal à avoir de la longueur du volume voilà tout ce qu'on veut quoi et j'ai essayé plein de marques différentes une catastrophe des pas chers du tout des très 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 chers des moyens des fins bref voilà et là c'est bien je suis tombé au milieu 19 euros 50 voilà c'est un bon compromis 19 euros 50 le mascara mais qui dure donc on est mi-novembre je l'ai acheté début juillet et j'en ai mis tout le temps et donc juste pour l'enlever faut se lever tôt quoi enfin dans le genre faut trouver alors vous verrez je vais vous parler d'autres choses justement pour enlever ce mascara qui résiste bien donc voilà mais la brosse alors moi quand je l'ai vu je me suis dit ça va me foutre partout ça va faire des paquets non non rien du tout ça fait des super cils longs étoffés un vrai miracle je l'adore je l'adore et la version non waterproof aussi voilà donc nous voilà avec le petit baume pour les lèvres de chez kills je suis une folle dingue de l'hydratation des lèvres j'ai essayé un million de trucs pour les lèvres parce que j'ai du j'ai un peu de volume donc j'ai toujours des petites peaux ça se dessèche ça machin été comme hiver c'est une guerre donc ça vraiment c'est super quoi ça protège bien ça alors par contre pour celles qui n'aiment pas ça ça fait briller donc ça vous donne quand même une brillance un effet gloss mais ça nourrit aussi ça et ça s'étale en fait très très bien très très bien par contre bon alors le bouchon est pas hyper pratique mais mais on s'y retrouve franchement avec la qualité que c'est on s'y retrouve donc top vraiment top pour les lèvres je vais continuer vite fait avec celui-ci parce que je ne pouvais pas ne pas en parler en fait du bird's bee c'est au miel j'adore le miel c'est plein de miel et là c'est vraiment un vraiment un baume c'est pas pareil c'est à dire que par exemple quand il fait froid il faut un peu le chauffer quoi quand vous voyez ce que je veux dire il faut un peu le chauffer alors que celui-là pas du tout donc en fait il est plein de miel de bonnes choses de vitamine e tout ça et vraiment par contre pour celles qui justement n'aiment pas avoir de la brillance ben là ça brille pas du tout c'est vraiment un baume donc c'est trop parfait pour l'hiver c'est juste génial ensuite ça c'est pour avoir un peu de couleur parce que moi j'ai toujours l'impression d'être déguisée quand j'ai du du rouge à lèvres foncé j'essaye mais j'ai vraiment l'impression d'être déguisée quoi donc là au moins avec ça c'est un baume coloré ça nourrit et en même temps ça colore légèrement les lèvres et voilà et c'est parfait quoi c'est je mets maybelline baby lips donc ça colore un tout petit peu plus vous le passez plus ça colle enfin plus vous avez les lèvres colorées et c'est très pratique et ça dure super longtemps parce que je l'ai utilisé un mois entier il m'en reste des tonnes et alors où j'en mets tout le temps c'est assez inusable ce truc alors voilà on va le poser comme ça et ensuite gratte-ciel gratte-ciel c'est un gommage pour le corps de ma marque fétiche lush et en fait c'est un gel douche frais qui va vous exfolier en même temps le corps et oulala ça gratte ça gratte alors c'est donc un gel douche très bleu plein de grains pour les pots de croco quoi hein c'est ça râpe ça ça où je vais en faire couler partout moi voilà plein de grains donc en fait c'est du sel de mer il plaisante pas avec l'exfoliation voilà sel de mer et après ça sent fleur de jasmin mimosa surtout fleur d'oranger c'est très fort donc faut voir si vous aimez ça sent très très fort c'est addictif après enfin l'odeur est très spéciale moi j'adore alors ensuite gros beurre pour le corps alors c'est un cadeau alors on me fait beaucoup de cadeaux vous me direz mais non c'est sûr ces produits là c'est sur une année voilà c'est donc cadeau d'anniversaire noël bon voilà alors kills c'est une marque que j'adore ça c'est un beurre juste une texture super aéré je sais pas si vous voyez mais c'est une super texture de crème parce que c'est une mousse et en même temps c'est un beurre et en même temps ça fond sur la peau et ça colle pas ça colle quasiment pas je trouve ça fond vraiment dans la peau ça se ça pénètre vraiment bien donc idéal pour l'hiver et alors l'odeur je peux plus rien sentir parce que je suis enrhumée un peu mais lait de soja et et miel ouais taré du miel quoi et beurre de jojoba beurre de karité juste une tuerie pour hydrater quoi et enfin qu'est ce que ça sent bon mais c'est une marque kills c'est une de mes marques favorites top génial quoi c'est juste génial quoi alors ensuite de quoi on va parler alors ma crème pour le visage alors si vous avez la peau mixte à tendance grasse je pense que c'est pour vous et sensible aussi parce que moi j'ai la peau très sensible très réactive Nuxe c'est une super marque de parapharmacie qui est pas trop chère selon les pharmacies méfiez-vous ça change ça varie du simple au pas au double mais presque donc moi celle là j'arrive à l'avoir à 17 euros et dans certaines pharmacies elle coûte 25 voilà donc pour dire qu'ils ont un peu de la marge ces gens là et en fait elle hydrate très bien votre peau mais donc elle est très légère et ça sent la fleur d'oranger et j'adore ça ça sent la fleur d'oranger la crème entre la crème pour bébé et la fleur d'oranger j'aime vraiment beaucoup ça pénètre très bien la peau et par contre ça ne matifie pas du tout mais pas du tout quoi par contre ça hydrate vraiment bien ce qu'il faut par contre bon genre quand je serai en janvier janvier je ne je pense bon quand il fait des températures négatives je ne pourrais plus il va falloir que je passe à autre chose un peu plus nourrissant quoi mais c'est vraiment génial j'en suis à mon quatrième tube quand même donc ça c'est éprouvé et c'est une marque pour plein de choses qui est géniale pour la composition aussi qui est très clean pour voilà qui n'est pas testée sur les animaux c'est des choses importantes donc voilà alors ensuite on va le faire je vais vous faire comme ça sinon ça va être trop la lumière elle varie je fais ce que je peux parce que j'ai vraiment orienté vers la fenêtre mis de la lumière et tout il faut voir je pense que ça va mais alors Deep Cleansing Oil de DHC c'est une huile démaquillante une huile démaquillante qui vraiment démaquille et nettoie en profondeur la peau donc ça c'est super quand vous avez justement un mascara waterproof parce que la mascara waterproof j'ai essayé plein mais plein de démaquillants pour les yeux waterproof ça arrache la gueule ça arrache ça arrache tes yeux ça pique ça brûle mais enfin je sais pas mais c'est l'horreur quoi et là au moins c'est une huile qui va il y a plein d'huile d'olive dedans d'ailleurs d'ailleurs ça sent l'huile d'olive pure que tu mets sur ton visage voilà et en fait ça ça démaquille à fond et ça fait fondre le maquillage et ensuite on garde juste donc c'est pas trop désagréable moi je trouve il y en a qui disent ça colle non pas trop passe bien on masse bien le visage avec une ou deux pompes bien les yeux à fond et ensuite on rince et ça se transforme en lait qui qui vraiment part avec l'eau ça se rince hyper bien donc un démaquillant qui est super et qui dure très longtemps puisque je l'utilise depuis début septembre donc c'est dure quand même des plombeaux donc vraiment très 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 bien ensuite je vais vous parler de Serge Lutins Serge Lutins il fait des parfums qui sont vraiment très recherchés que je suis depuis longtemps longtemps parce que c'était aussi un très grand maquilleur voilà un très grand homme j'ai envie de dire et vraiment fleur d'oranger voilà c'est puissant c'est doux à la fois comme parfum c'est c'est assez envoûtant c'est assez femme fatale c'est j'adore j'adore j'ai aussi son parfum rose ça sent les roses et on dirait juste des roses fraîchement coupées enfin et là fleur d'oranger ça c'est très très fort on me l'avait offert pour mon anniversaire donc en fait ça fait un an et demi que je l'ai quand même vous voyez j'arrive seulement au bout s'il en faut pas beaucoup ça sent très très fort c'est très puissant et vraiment c'est des parfums j'en suis folle j'en mets tout le temps en ce moment vraiment donc bientôt j'ai fini d'ailleurs regardez et c'est très résistant vous voyez j'ai tombé sur le carrelage de la salle de bain à hauteur quand même et ben non il s'est pas cassé et heureusement parce que là franchement j'aurais vraiment je crois que j'aurais pleuré donc je suis trop ravie qu'il ait tenu le coup il ait tout abîmé donc voilà vraiment un super parfum vous avez plein plein de senteurs différents dans ces rayons plein de senteurs donc il y en a forcément une qui vous correspondra j'ai envie de dire c'est super génial ce parfum et juste une tuerie alors ensuite petit justement dans les parfums il y a ça si vous n'avez pas envie de vous parfumer beaucoup c'est une brume corporelle de chez The Body Shop qui est une marque que j'ai connue avant Lush et longtemps c'est à dire il y a très longtemps quand The Body Shop n'était pas encore acheté par L'Oréal et qu'il y avait des gens comme Marc Constantine qui travaille pour Lush qui est le patron gros patron de Lush le Mister Big de Lush c'est Marc Constantine qui travaillait et qui a conçu beaucoup de choses chez The Body Shop dans les années 90 tout début des années 90 et là voilà tout se rejoint vous avez jamais vu la taille des petites bouteilles The Body Shop et la taille des petites bouteilles voilà vous voyez les petites bouteilles chez Lush et ben le lien Marc Constantine voilà donc voilà c'est une marque que j'ai toujours adoré que maintenant j'aime moins et je me restreins un peu parce que parce que L'Oréal quoi bon L'Oréal mais bon j'achète quand même parce que leurs senteurs sont toujours assez terribles mais j'en achète moins donc voilà ça c'est génial pour parfumer un peu tout son corps comme ça légèrement ça c'est une odeur de fleur assez forte voilà pas besoin d'en mettre beaucoup du coup c'est bien sous les brins sur le corps c'est sympa c'est très sympa et ensuite qu'est-ce qu'il me reste alors je vais vous parler de mon thé puisque j'ai récemment discuté thé n'est-ce pas alors voilà c'est je bois énormément de thé depuis très longtemps ça m'avait permis d'ailleurs en fait je bois beaucoup de thé depuis que j'avais j'avais je dis bien j'avais arrêté de fumer et ça m'avait permis de tenir le coup de boire du thé et en fait j'y ai pris goût et plein de marques du coup que j'adore dont celle-ci qui est on va dire the top of the top c'est mariage frère et je ne bois que du thé vert parce que le thé vert c'est anti-oxydant et j'aime pas le goût du thé noir qui est trop amer pour moi j'aime pas l'amertume donc ça c'est vert provence et en fait ce qu'il faut savoir c'est que les grosses boîtes comme ça de trou coûtent 13,50€ vous en avez pour très longtemps quand même les grosses boîtes comme ça de trou coûtent 13,50€ et en fait vous pouvez décoller l'étiquette là vous décollez l'étiquette elle se décolle c'est fait exprès après vous rachetez des petits sachets vous aérez bien la boîte vous essuyez avec un petit sopalin vous aérez la boîte une journée pour que l'odeur s'en aille et vous pouvez acheter des petits sachets beaucoup moins chers à 7,8€ et comme ça vous remplissez votre boîte avec votre nouveau petit parfum de thé super ça quand même alors celui-là comme d'habitude c'est une tuerie aux fleurs c'est lavande et rose voilà je m'en fais tout le temps pendant la grossesse en plus j'étais interdite de thé du coup je déprimais à fond et du coup maintenant je me rattrape je me rattrape j'en bois tout le temps et c'est bien parce que le thé vert ça n'excite pas plus que ça donc ça n'empêche ça empêche moins de dormir donc voilà vert Provence thé vert moelleux c'est une autre tuerie je vous reparlerai des thés plus tard j'en ai d'autres marques que j'adore voilà et ensuite je crois que je vais m'arrêter là la barre de massage juste vite fait massage subliminal qui sent très fort le jasmin qui est génial qui hydrate le corps à fond collection Noël de cette année qui est génial qui sent très très fort qui sent la vanille et le jasmin et que même avec vous pouvez en prendre un petit peu et hydrater vos toutes petites pointes de cheveux comme ça vous avez les cheveux qui sentent super bons et qui sont hydratés sur les pointes moi je dis ça je dis rien donc voilà je vous fais des très gros bisous et en fait j'ai eu du mal à sélectionner parce que j'en avais tellement des favoris donc n'hésitez pas à me dire quels sont vos favoris et ce que vous en avez pensé et je ferai sûrement une autre vidéo parce qu'en fait j'ai été full de produits à présenter donc voilà donc je vous fais des très gros bisous d'ailleurs à certaines des gros bisous et voilà et à très très bientôt j'espère et à très bientôt C'est parti.